bonjour tout le monde vous avez rejoint le podcast tricot millimèles créations j'en suis à l'épisode 4 donc aujourd'hui je voulais vous présenter les projets terminés les projets en cours et les achats la dernière fois que j'ai tourné le podcast tricot c'était en janvier on est présentement le 5 mars donc pour commencer je vais vous présenter mon premier projet terminé qui était dans mon make nine je vous en avais parlé la dernière fois un projet que j'ai tricoté avec les laines de knitting for a live heavy merino donc c'est 100% merino c'est une laine worsted 125 m pour 50 grammes la couleur utilisée c'est la rose clé blue petroleum pour le bleu et soft cognac pour le brun j'ai utilisé du blanc qui est une laine péruvienne cascade 220 et pour faire ce tricot là j'ai fait des petites modifications c'est le soldonnant de caitlin hunter je me souviens pas si je vous l'avais dit c'est que dans le fond pour pour le patron j'ai j'ai tricoté tout le chandail puis à la fin je me suis retrouvé avec une tente c'était vraiment trop grand ici au niveau de la manche ça descendait trop bas puis c'était très large j'avais beaucoup trop de tissus ça m'allait pas bien donc j'ai tout détricoté chandail jusqu'à la manchure puis au lieu de remonter 15 mailles comme préconisé dans le patron parce que la designer pour la taille 4 demande d'augmenter de 15 mailles de chaque côté moi j'ai remonté seulement cinq mailles de chaque côté ce qui m'amenait à la taille 3 donc le haut c'est la taille 4 et en dessous c'est la taille 3 qui est un peu plus ajustée qui me fait mieux moi je trouve ça pour moi je trouve ça mieux comme ça puis je l'ai allongé parce que moi les crocs ça me fait pas très bien donc c'est la petite péripétie pour le soldonnant donc il est terminé et je suis très contente du résultat je le porte beaucoup j'aime beaucoup la laine pour faire le jacquard là cette laine là elle est parfaite la seule chose c'est que moi pour ce chandail là j'aurais préféré une laine un peu plus fluide celle-là bien elle se tient un peu plus là elle est un peu plus épaisse comme on pourrait dire elle est moins fluide que ce que j'aurais préféré aurait peut-être fallu que je prenne une laine superwash pour avoir le résultat que j'aurais voulu mais quand même ça se porte bien c'est à manches courtes pas trop chaud donc c'est ça pour le premier projet terminé deuxième projet terminé j'ai fait la tuque de juliane alors pour le cal lavande solidaire pour faire la tuque lavande solidaire j'ai utilisé attendez que je regarde dans mon petit cahier j'ai utilisé dans le fond j'ai fait la taille médium puis j'ai utilisé la laine de julie asselin la finot que je vous avais présenté aussi dans le dernier épisode il me reste quand même tout ça puis je l'ai jumelé la finot avec un mohair kid silk de drops donc la couleur du mohair c'était la couleur 505 puis la couleur finot de julie asselin c'est miniardise donc j'ai jumelé les deux laines puis ça a donné cette couleur là je l'adore cette couleur là puis je pensais pas que ça allait bien m'aller mais moi je trouve que la couleur me va bien mais elle est trop grande je l'aime pareil je la porte quand même mais elle est grande si je me tourne là ça bouge fait que j'aurais le goût de la reprendre de la détricoter puis de la refaire sauf que j'ai eu de la misère moi à faire la bordure on dirait que j'ai pas compris ben ben vite le patron mais ça me tente comme pas de recommencer ça mais j'ai laissé mes fils là au cas où est-ce que je voudrais la reprendre mais comme j'ai recommencé souvent la bande de côte on dirait que ça me tente pas de la défaire puis ma bordure tu sais je l'aime là j'ai travaillé fort pour faire une belle bordure je sais pas si on la voit là mais fait que là on dirait que tout défaire ça ça me tente moins mais tu sais elle est vraiment grande là quand je conduis en auto puis que je me tourne puis j'ai mon gros manteau on dirait que ça accroche puis là ça ok en tout cas je sais pas si je pourrais peut-être l'offrir à quelqu'un mais je sais pas peut-être je vais la détricoter puis tu sais je l'ai même pas bloqué là parce que j'ai peur qu'elle agrandisse trop 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 même qu'elle est déjà grande un peu j'ai fait la grandeur médium j'aurais dû faire la small parce que c'est une tuque en fingering puis là j'avais deux laines tu sais une fingering puis le mower fait que c'est sûr que c'est une plus grosse laine j'aurais dû puis Juliane elle elle indique dans le patron la grandeur d'aiguilles utilisées puis moi j'ai monté la taille d'aiguilles à 3 mm là parce que elle je pense qu'elle tricote plus lousse là fait qu'elle elle utilisait des aiguilles plus petites mais je suis allée vraiment avec des 3 mm là parce que j'avais deux laines fait que pour ça ça allait mais en tout cas mais je suis contente quand même pis tu sais c'était pour une bonne cause aussi là c'était pour encourager Juliane là dans des moments difficiles fait que j'étais contente là d'avoir fait ça en pensant à elle là puis de participer à ce cal là qui était quand même très populaire là fait que ouais c'est un projet que j'ai beaucoup aimé la laine de julie asselin la finot je sais pas si je vous en avais parlé mais c'était 75% mérino 15% cachemire 10% soie c'est une laine qui est très douce j'ai beaucoup aimé la tricoter donc ça fait le tour pour la tuque lavande givrée mon autre projet que j'avais en cours la dernière fois que là j'ai terminé c'est le châle passiflore donc il est complètement terminé je trouve qu'il est beau la bordure là en brioche là j'ai bien aimé faire ça le petit eye cord sur le bord du tricot ça faisait bien aussi le point mousse super simple à faire mais j'ai dû contacter la designeur deux fois c'est Marie-Amélie design c'est un châle qui était dans la magazine où voulez-vous je l'ai contacté deux fois parce que moi je comprenais pas au départ le patron comment comment ça fonctionnait au niveau de la charte ça c'est moi là je pense que n'importe qui pourrait le comprendre c'est juste que moi je ça m'est pas venu tout de suite qu'il a fallu que j'y pose une petite question puis pour le terminer je comprenais pas la fin je l'ai terminé comme je pensais fait que c'est pas parfait mais j'ai écrit les deux fois elle m'a répondu c'est sûr tu sais qu'il y avait un délai là pour la réponse fait que je me suis arrangé tu sais pour le terminer comme je pensais puis après elle m'a réécrit là pour j'ai vu là sa réponse là pour m'expliquer un peu comment ça fonctionnait donc la seule chose c'est que je l'aime là tu sais il est chaud il me garde au chaud là mais j'aurais voulu que ce soit un foulard qui fit avec mon manteau d'hiver puis tu sais comme je disais la dernière fois je voulais le bloquer agressivement pour qu'il fasse un foulard mais non c'est pas assez je trouve puis ça fait pas bien on dirait on voit pas le motif fait que c'est sûr que je le porterais pas en foulard fait que ce que je vais faire c'est que je vais le porter plus en châle pour me couvrir les épaules fait que pour ça j'étais un peu déçue parce que je voulais le mettre avec mon manteau d'hiver mais finalement ça va faire un couvre épaule fait que ça bien je le porte à la maison plus puis ça me tient au chaud donc c'est mon deuxième troisième projet terminé j'ai utilisé je vous en avais parlé la dernière fois là la laine woolstock blue sky fiber crosser worsted 112 mètres par 50 grammes un gris foncé fait que c'est un beau patron là c'est c'est quand même agréable à tricoter là pour ceux qui aiment faire la brioche puis tu sais y'en a pas de temps que ça non plus c'est juste une bordure là puis c'est du point mousse puis ça on peut le faire la longueur qu'on veut là moi j'avais plus de laine fait que tu sais j'ai pas pu l'allonger plus que ça puis ça a comme une forme de losange là fait que c'est ça pour ce projet là puis le dernier projet il faudrait que j'aille le porter parce que je voudrais vous le montrer comme il faut bon alors je suis de retour avec mon dernier projet terminé donc je suis très fière ce projet là il y a toute une petite histoire là qui vient avec ça en fait j'avais acheté en 2017 je crois ou 2018 plus 2018 en tout cas quand la laine « Nurtured » de Julie Asselin était sortie j'avais acheté des échevaux pour faire le « Nurtured » de Andrea Mori puis là je l'avais tricoté pour ma fille ce chandail là je trouvais que c'était une bonne idée pour elle parce que les crops ça lui fait bien puis la texture de ce chandail là c'est des mailles glissées puis la grosseur d'aiguilles que j'avais utilisée c'était peut-être des aiguilles trop petites fait que c'était trop épais trop dense très chaud fait que ma fille elle l'a pas porté ce chandail là puis bien ça me faisait de la peine d'avoir tout tricoté ça puis tu sais ça coûte quand même beaucoup de sous là fait que j'avais je pense utilisé 5 ou 6 échevaux pour faire son chandail puis j'ai dû le détricoter parce qu'elle portait pas puis je l'ai laissé dans un coin toutes les petites balles j'ai détricoté j'ai laissé ça dans un coin ça faisait presque un an que je l'avais détricoté j'avais pas encore touché j'attendais le projet parfait dans le fond pour cette laine là donc j'ai trouvé le projet et j'ai fait le balade pullover de la designer Sari Nordlund j'espère que je nomme bien son nom mais pour moi cette designer là ça a été un coup de coeur je suis allée voir son instagram c'est Patron Ravelry j'aime beaucoup ce qu'elle fait puis je pense qu'on a une shape semblable là en tout cas puis je trouvais que je l'adore ce chandail là pour commencer ce chandail là c'est de la job trois chartes, une charte pour le devant gauche, une charte pour le devant droit, une charte pour le yoke puis là il faut les tricoter les trois ensemble fait que c'est sûr que ça c'était compliqué rendu au rang 12 à peu près, on utilise juste une charte et celle du yoke là ça va un peu mieux mais la charte du yoke est bien 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 dense il y a beaucoup de choses, les rangs sont très longs à suivre faut pas se tromper, faut être bien concentré ensuite de ça, rendu je pense après l'emmanchure là on utilise la main charte, la charte principale là ça va bien là j'ai vraiment trippé la dentelle j'ai adoré la faire puis on l'arrête quand on veut dans le fond moi je l'ai fait quand même long puis tu sais il est quand même ajusté pas trop lousse j'ai utilisé un rabattage tubulaire c'est des côtes 1-1 puis la manche c'est tout en jersey fait que ce chandail là il me tient au chaud, il est très chaud je l'aime beaucoup, je le porte souvent avec une petite camisole en dessous j'ai utilisé le même nombre de chevaux que le Nurtured que j'avais fait à ma fille puis elle apportait du extra small dans ce temps là fait que j'ai grossi la taille d'aiguille là moi j'ai utilisé des aiguilles 5mm puis je pense qu'elle j'avais tricoté son chandail en 4mm c'était dense, 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 serré, serré puis c'était chaud, chaud celui là il est chaud mais tu sais c'est pas aussi dense c'est comme plus fluide là puis avec la dentelle là tu sais c'est ajouré fait que c'était parfait c'était un mix parfait puis là je me disais quand j'ai commencé à tricoter ce chandail là je me disais je vais manquer de laine j'avais deux autres chevaux qui me restaient dans mon armoire puis là je me disais je les ai en backup mais c'est sûr que je vais les utiliser puis je pense que je vais en manquer mais non je pensais les utiliser tu sais puis finalement il me reste encore mes deux chevaux neufs c'est la couleur cortèse puis je m'étais même informée à Julie Asselin là par le biais d'Epsy si elle en avait des restants de la couleur cortèse parce que j'en trouvais plus là c'est comme une couleur qui se fait plus elle a cherché, elle était super fine elle m'aurait écrit puis non finalement elle n'en avait pas fait que si jamais il y a quelqu'un à quelque part qui voudrait deux échevaux de la Nurtd couleur cortèse c'est 118 mètres pour 56 grammes c'est 100% laine fine il y a Rambouillet, Targhi, Merino dans cette laine là fait qu'il m'en reste deux échevaux si jamais il y a quelqu'un qui serait intéressé je pourrais les laisser aller dans le fond puis ou les échanger pour quelque chose d'autre puis ma fille elle, elle m'a donné l'idée peut-être de lui faire une paire demi-terne avec cette laine là je ne sais pas si c'est une bonne idée je ne sais pas si au niveau de la texture ça serait bien mais elle, elle m'avait donné cette suggestion là mais avec deux échevaux de laine je ne sais pas il y avait peut-être la tuque de Camille Descoteaux c'est la nouvelle tuque, je ne me souviens plus du nom par exemple je vais l'écrire en dessous peut-être qu'il pourrait être intéressante à faire avec cette laine là mais en tout cas, je voulais utiliser mes deux échevaux qui me restaient puis finalement, il me les reste encore je n'ai pas pu les mettre dans mon chandail j'avais trop de laine je pensais en manquer puis finalement j'en avais trop donc c'est ce qui résume les projets terminés il me semble que je vais vite là mais en tout cas, ça va être comme ça pour cette fois-ci puis là, je suis rendue dans mes projets en cours j'ai deux projets en cours le premier, c'est une paire de bas du livre botanique de Marie-Christine Lévesque le recueil de patrons de bas vraiment beau je l'adore puis là, je me suis donné un défi parce que moi, j'ai de la misère avec mes bas je vous en avais parlé la dernière fois je me suis donné un défi de tricoter une paire de bas habituellement, moi, je commence toujours par la bande de côte jusqu'à la pointe puis là, j'ai utilisé j'ai décidé d'utiliser un patron qui commence par la pointe c'est le bleu hétier puis, je ne sais pas si je vais aimer ça mais en tout cas, à date, ça va super bien c'est un montage turc ça se fait super bien puis c'est beau, là ça fait une belle ça fait un beau montage ça fait beau, ça fait propre puis le motif, il est vraiment beau là, moi, vu que je ne commence pas souvent par la pointe je ne sais pas quelle longueur faire je ne sais pas jusqu'où m'arrêter ça fait que ça va être un test là, je pense que je suis rendue comme à la bonne longueur il faudrait que je le mesure avec une autre paire de bas que j'ai à la maison peut-être ça fait que là, je serais rendue au talon je ne sais pas ce que ça va donner, rendue au talon là, je vais suivre le patron puis les patrons de Marie-Christine Lévesque qui sont vraiment bien fait puis pour faire ces bas-là là, j'ai l'autre aussi parce que moi, je tricote les deux bas en même temps sur deux aiguilles différentes j'ai essayé, à un moment donné de tricoter deux bas sur la même aiguille pas capable j'aime pas ça fait que là, le deuxième est en cours aussi je fais toujours les deux en même temps parce qu'après un, là il ne me tente plus de retricoter l'autre fait que je ne prends pas de chance je les fais les deux en même temps sur deux aiguilles différentes là, j'ai utilisé les aiguilles 2.26 puis la laine, c'est la laine de Emilia et Philomène c'était la Sarah je ne sais pas si elle a encore cette base-là je pense que non c'est Merino-Nylon puis c'était une laine que j'avais achetée chez Pure Laine dans le temps elle faisait des kits pour faire le châle de Camille Descoteaux, le suture finalement, je n'ai jamais fait le suture mais j'avais cette belle laine-là dans mon stache pour tricoter les bas donc c'est de la belle laine c'est un beau bleu, vert, gris la couleur que vous voyez à l'écran c'est pas mal ça qu'elle est qu'elle est en vrai ça fait que ça c'est un petit projet en cours que je mets dans mon beau sac de Gisabelle que je vous avais déjà montré je l'aime beaucoup puis l'autre projet en cours c'est encore un projet de Marie-Christine Lévesque je pense que je l'apprécie beaucoup ses patrons sont vraiment simples sont faciles sont beaux fait que dans le fond je fais le pull Syrap je suis pas mal avancée puis ça je ne l'avais pas commencé j'ai fait lui puis tout de suite après j'ai commencé lui fait que j'ai tout fini mon encolure c'est tout noir on voit bien quand même je vais vous parler de la laine ça sera pas long là je suis un peu excitée parce que c'est la première fois de ma vie que je voyais de la laine comme ça puis là bien au niveau de la manche bien là c'est ça je suis rendue là puis j'ai tout fait le bas du chandail un rabattage élastique c'est un rabattage élastique que je fais avec des coats c'est des coats 1-1 fait que j'ai regardé sur YouTube puis c'est un rabattage qui se fait à l'aiguille je sais pas comment ça s'appelle mais c'est comme un grafting on dirait il faut tricoter la maille endroit on glisse après ça on fait comme si on tricotait à l'endroit la maille suivante en tout cas je sais pas comment l'expliquer là mais je vous mettrai le lien du vidéo YouTube que j'écoute dans le fond pour faire ce rabattage là mais il est super élastique je l'aime vraiment beaucoup puis il fait super beau ça fait propre je sais pas si en tout cas quand je fais ce rabattage là c'est un peu comme une méditation j'aime ça fait que là la laine notre boutique ici en ville où est-ce que j'habite en Abitibi à Val d'Or c'est les tricots de Sandrine puis elle a fait une vente parce qu'elle a un site internet puis dans le temps des fêtes quand il y a eu le confinement elle a fait des ventes sur internet puis elle vendait un lot c'était 16 échevots de laine noire puis moi ça faisait longtemps que j'avais dans l'idée de me faire un chandail noir qui est neutre qui va avec tout puis c'était de la laine mérino extra fine puis dedans il y a du chameau c'est la première fois que je voyais ça c'est 60% laine mérino extra fine puis 40% chameau pour de vrai là ça s'appelle camel hair là je pense que vous allez le voir à l'envers par exemple en tout cas puis ça se tricote avec des 4 mm quand j'ai fait mon échantillon je suis arrivée avec 1 cm parce que j'ai fait un échantillon lavé bloqué puis j'ai fait je suis arrivée à 1 cm de trop en largeur puis 1 cm de trop en longueur fait qu'au lieu de faire la taille 4 que j'aurais pris habituellement j'ai pris la taille 3 puis là je l'ai essayé là puis ça me va bien la grandeur je pense qu'elle va être vraiment vraiment bien fait que j'ai hâte de l'avoir fini ce chandail là il va aller avec tout là puis c'est doux 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 une petite brindille je sais pas si c'est le chameau qui qui fait comme des petits fils des petits fils gris blancs au travers en tout cas mais c'est un noir 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 c'est camel hair mérino chameau fait que je trouve ça cool puis dans sa vente c'était vraiment pas cher c'était 16 échevaux pour 60 $ c'est que je vais avoir un chandail pour vraiment pas très dispendieux puis je suis déjà rendue à 8 à mon huitième ma huitième balle de laine fait que tu sais j'ai presque fini il me reste les deux manches fait qu'il va m'en rester peut-être un peu pour faire je sais pas quoi mais en tout cas pour 60 $ là ça valait la peine fait que c'est tout pour mes projets en cours moi comme je vous avais déjà expliqué je suis pas mal monoprojet j'ai par contre pas retravaillé sur mon Susan Jane de Catherine Côté on dirait que ça me tente plus de le faire fait que là j'étais un peu en questionnement à savoir si j'ai le défait pour me faire autre chose c'est de la laine jaune quand même assez flash fait que je sais pas si je sais pas si je vais me trouver un projet qui peut-être le love note il y a Catherine Génard de 2 mailles à l'envers ouais c'est ça 2 mailles à l'envers qui s'est fait un love note jaune flash il est vraiment beau fait que je sais pas si je pourrais le mixer avec un mot air flash qui pourrait donner semblable mais ça va être à suivre là je on dirait qu'il me tente plus mais ça arrive des fois qu'on est obligé de détricoter moi en tout cas j'ai pas de misère avec ça à chaque fois que je fais un podcast là vous voyez que je détricote des affaires fait que dans le fond je vais probablement le détricoter je sais pas je suis pas encore décidée à suivre pis là ben dans mes achats il m'est arrivé une péripétie parce que moi ça fait plusieurs temps que je veux faire le rose cardigan pis là il y en a plusieurs qui l'ont fait il y a Jessica des obstétricoteuses qui l'a fait il est super beau pis là il y a d'un rang à l'autre là Marie-Pierre qui l'a fait présentement pis là j'y ai écrit que moi aussi ça faisait partie des projets là qui étaient à venir là j'avais la laine de Léa Flora que je vous avais déjà présentée je pense que c'était dans le premier ou le deuxième épisode pis là j'ai comme changé d'idée je ferai pas de dégradé je vais le faire toute la même couleur mais mon idée c'est de le faire fait que là je vais utiliser la laine de Léa Flora couleur caramel ça je l'avais déjà j'en ai 5 échevaux fait que pour faire le cardigan je pense que je serais correcte avec ça puis 5, 5 pis là j'avais commandé chez Pure Laine ça fait longtemps que je vais essayer le mohair de Emilia et Philomène pis chez Pure Laine il restait 5 échevaux de la couleur Jackie fait que là je passe ma commande je me pose pas de questions c'est ça que je veux 5 échevaux pis là j'ai hâte de l'avoir pis là je regarde à tous les jours si la poste va rentrer finalement la poste rentre là je patiente un peu parce que là j'ai pas le temps d'y aller fait que là je le laisse là une nuit pis là le lendemain matin je me décide je vais la chercher là je suis toute contente là j'ai du ménage à faire je me dépêche à faire mes tâches je sais pas si c'est comme ça chez vous mais là tu sais fais le ménage passe l'aspirateur, le lavage pis après ça tu te dis là après ça je vais avoir mon temps de tricot ça va être ma récompense pis là je garde toujours en tête que j'ai ma petite boîte de Pure Laine qui m'attend pis je l'ai pas ouverte pis ça va être ma surprise pis ça va être ma récompense pour mon petit temps de tricot j'ouvre ma boîte j'ai hâte de voir mon mohair rose Jackie finalement pis là en plus je leur demande là de m'envoyer une photo à Pure Laine par Messenger pour faire sûr parce que sur le site ça avait l'air comme un peu pêche pis moi je voulais vraiment plus rosé il me retourne une photo c'était parfait c'était la couleur que je voulais là, j'ouvre ma boîte 5 échevaux, terrazzo c'était pas rose, pas en tout fait que là là j'étais pas mal découragée mais tu sais c'est tellement un beau mohair tellement doux j'ai dit c'est sûr qu'il y a quelque chose dans mon stage qui va fit avec ça sauf que là je me dépêche d'aller voir il reste-tu encore 5 échevaux de la couleur Jackie c'est vraiment ça que je voulais j'ai dit là je peux pas retourner ça c'est trop beau pis l'erreur c'est pas eux autres qui l'ont fait là c'est vraiment moi dans mon panier je suis retournée voir pis c'était vraiment ça 5 échevaux de terrazzo que j'ai commandé je sais pas pourquoi je me suis trompée fait que en tout cas, fait que je les ai gardées je sais qu'ils m'ont fit avec quelque chose parce que j'avais dans mon stage la laine de Émilie et Philomène encore c'était c'était la Madame Philippon je pense c'est-tu ça ? c'est la couleur et pis son nom c'est la Sarah pis c'était un beau petit verre comme un petit verre menthe là un beau petit verre pâle pis terrazzo avec ça c'est sûr que les 5 échevaux je vais en avoir trop là mais j'ai 3 échevaux tu sais ça va être beau là fait que c'est sûr que je vais me trouver quelque chose que je vais faire avec ça pis au pire s'il m'en reste 2 échevaux je ferais d'autres choses avec c'est tellement un beau mot vert je voulais pas retourner ça c'est sûr que ça coûte des sous mais bon j'ai encouragé Émilie de Émilie et Philomène ça m'a fait bien plaisir fait que là j'ai repassé une commande et il restait plus 5 échevaux il en restait juste 4 fait que je pense qu'avec c'est des échevaux quand même généreux là j'ai pas mes lunettes là mais c'est au moins 400 mètres là même plus 420 mètres de mon air donc là j'ai reçu finalement ma Jackie que je vais jumeler avec le caramel j'ai hâte de faire l'échantillon pour faire le rose cardigan pis quand j'ai parlé à Marie-Pierre quand j'ai aussi posé la question à Jessica sur Instagram ils m'ont dit toutes les deux que ça se faisait bien qu'il fallait pas que j'hésite là pis il fallait que je me lance fait que là je pense que je vais faire mon échantillon pis je vais participer au cal popper de 2 mailles à l'envers pour ce projet là parce que moi ce projet là là ça fait longtemps que j'ai l'en tête je vous en avais déjà parlé dans un épisode il y a des coutures, il y a des torsades il y a l'air long c'est comme 4 fois le même morceau qu'il faut tricoter pis après ça toute la torsade autour à tricoter ça a l'air quand même fastidieux comme ouvrage fait que ça me fait peur ce projet là, j'ai peur de le commencer pis de ne pas le terminer fait que je vais participer au cal popper de Catherine Gennard pour le podcast 2 mailles à l'envers fait que c'est ce qui fait c'est ce qui fait c'est ce qui résume dans le fond l'histoire de mon mohair chez Purlaine je trouve ça bien drôle là mais c'est le coup là quand j'ai ouvert ma boîte là je m'attendais à avoir du rose là j'ai comme fait oh c'est pas la bonne chose mais après coup là je suis vraiment contente d'avoir tout ça de mohair d'Emilien et Philomène dans mes affaires fait que là je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais parler de tricot pis ça fait à peu près 2-3 semaines je pense que ça fait 3 semaines que je participe au Zoom de Germaine et Bernadette c'est super le fun c'est bien relax on parle de tricot on apprend à connaître d'autres tricoteuses pis tu sais si on veut être là juste pour regarder pis on veut pas parler ou si on veut pas que les autres nous voient on peut fermer notre caméra, fermer notre micro juste être là pour t'sais pour se sentir moins toute seule pis c'est ça fait que j'ai trouvé ça très agréable il y a mon amie tricoteuse Léonie aussi qui a un podcast tricot qui allait à cette à cette rencontre Zoom là c'est à chaque semaine, à tous les jeudis je pense qu'ils appellent ça les petits jeux de redis de Germaine et Bernadette fait que je trouve ça le fun pis on apprend à connaître d'autres tricoteuses des fois on est un peu plus fatigué on parle moins pis d'autres fois ben on peut glisser un petit mot pis s'échanger là des trucs fait que je trouve ça bien le fun j'ai commencé ça depuis 2-3 semaines là c'est très agréable puis j'ai découvert aussi le podcast de Jessica et les frisés que j'aime bien pis d'un rang à l'autre, Marie-Pierre, que j'écoute aussi dans le fond c'est inspirant là quand on se partage nos choses nos laines, nos projets, nos designers en tout cas, moi le podcast je le fais pour ça mon Instagram présentement il est pas super actif je suis pas bonne pour aller prendre des photos tu sais des belles photos qu'on dirait que j'ai pas le temps au travail ces temps-ci c'est comme l'enfer on manque de monde je fais des heures supplémentaires fait que c'est un peu difficile aujourd'hui j'ai réussi à me prendre une journée de congé j'en avais vraiment besoin fait que j'en profite pour pour faire ma vidéo mais le podcast Trico dans le fond moi je le fais vraiment pour pour partager avec vous autres pis n'hésitez pas à me laisser des commentaires à faire des j'aime j'aime ça vous lire pis ça m'encourage à en faire d'autres aussi quand les gens s'intéressent à ce qu'on fait pis on peut s'échanger des choses je trouve ça le fun mon instagram c'est melimelcréation mon ravellerie c'est melimelcréation aussi fait que c'est quand même calme là sur mon instagram mon ravellerie je pose pas tant que ça en tout cas j'aime ça vous partager mes trucs là de temps en temps pis si jamais vous voulez me laisser un commentaire n'hésitez pas le petit pouce pis vous abonner à ma chaîne ah oui c'est vrai j'ai aussi écouté les épisodes de Trico Libri elle est rendue à son 30e épisode pis je les écoutais là depuis je pense que ça fait deux mois là j'ai commencé à les écouter pis j'ai remarqué qu'elle s'était abonnée à ma chaîne YouTube fait que j'étais contente de voir ça pis ils sont super beaux ces projets j'aime beaucoup écouter ses vidéos elle est bien inspirante pis elle a des beaux projets là pis elle nous présente des belles choses donc c'est une belle découverte fait que je vais vous souhaiter un beau mois de mars on a hâte que le printemps arrive le soleil, la lumière, ça fait du bien pis j'espère vous retrouver ou refaire une vidéo là très bientôt donc on continue, on tricote, on lâche pas on se fait plaisir en tricotant donc c'est une belle passion on se partage des trucs, des idées pis des belles laines donc ça me fait plaisir de faire ça pour vous pis vous êtes les bienvenus pour les commentaires là pis je vous souhaite un beau printemps pis on se revoit une prochaine fois merci, bye bye